L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. C'est jour de marché à Kerbaka au Sénégal. La flambée des prises alimentaires inquiète de nombreuses familles. Au marché, ni le riz, ni le poisson, ni aucun autre produit n'est abordable, pas même le pain. Le riz est cher, l'huile aussi. Je ne vois rien qui soit bon marché. Même le prix du millet a augmenté. C'est le même problème partout dans le pays. Importateur net de denrées alimentaires, le Sénégal est particulièrement vulnérable aux hausses de prix. Une partie du problème est le manque d'accès aux semences de haute qualité. Pour aider les pays en développement à réagir vite aux flambées des prises alimentaires, l'Union européenne a créé un fonds appelé Facilité alimentaire, grâce auquel elle a investi 3,6 millions d'euros au Sénégal il y a deux ans. Dominique Delicourt, ambassadrice de l'UE au Sénégal. Ce projet vise vraiment à améliorer l'accès aux semences de qualité pour ces petits paysans, tant pour ce qui concerne la filière de l'arachide. La tâche prioritaire était d'améliorer la qualité des semences de cacahuètes et de riz. Ensuite, il fallait les produire en grande quantité. L'UE s'est donc associée au Fonds international pour le développement agricole des Nations Unies qui a encouragé les agriculteurs à rejoindre des coopératives de production de semences. Celles-ci leur ont appris à produire des semences en quantité suffisante et à améliorer leur capacité en matière de commercialisation et de gestion. Cheikh Ndiaye a rejoint l'une des 30 nouvelles coopératives. Ils nous ont apporté de l'engrais et nous ont donné des conseils que nous avons suivis. Les formateurs ont fait du bon travail. Ils nous ont donné des semences et ont assuré un suivi avec chacun de nous. Avant, je n'avais pas de bonne récolte, mais maintenant, grâce à la coopérative, les choses ont changé. Et ce changement a permis à Cheikh Ndiaye de faire de bonnes affaires cette année. J'ai acheté une charrette, une étable et d'autres choses dont j'avais besoin. Donc il y a un vrai progrès et tout ça, c'est grâce à la coopérative. Les petits fermiers comme lui produisent 95% des denrées agricoles du Sénégal, souligne Anonan Niang du ministère de l'Agriculture. Il y a une vaste proportion de la population qui n'a jamais vraiment participé à notre vie économique et qui en fait en constitue le vrai potentiel. Au cours des deux dernières années, ces coopératives ont produit des milliers de tonnes de semences d'arachide et de riz, fournissant des centaines de milliers d'agriculteurs dans tout le Sénégal. Et ces agriculteurs pourraient désormais jouer à l'avenir un rôle clé pour préserver leur pays de nouvelles flambées des prises alimentaires. Ce reportage a été préparé par des clans Makkermak pour les Nations Unies. Sous-titrage ST' 501